Dans la même journée, le vice-premier ministre Alexandre Barraud-Chambrier était en réunion avec plusieurs membres du gouvernement pour évaluer à nouveau l'ensemble des projets que le Gabon présentera lors du forum Chine-Afrique. Les précisions avec Jean-Augustin Zengui et Louis Bestar Lignongo. Pas de repos en cette journée fériée sur l'ensemble du territoire national pour les membres du gouvernement. Autour du vice-premier ministre Alexandre Barraud-Chambrier, les ministres sectoriels continuent d'actualiser le portefeuille des projets structurants lesquels projets seront soumis par le Gabon lors des travaux du forum sur la coopération Chine-Afrique. Cette réunion s'est tenue sous la présidence de monsieur le vice-premier ministre. Et la plupart des sectoriels ont revisité leur projet. Il y a un certain nombre de précisions qu'il fallait apporter puisque nous arrivons maintenant pratiquement sur la dernière ligne droite pour ce qui concerne les éléments à affiner pour constituer un dossier, un dossier unique que nous allons présenter à nos amis chinois qui fera en fait un condensé de tous les projets structurants surtout. Suite aux très hautes instructions de monsieur le président de la République, nous continuons à améliorer notre participation, notre contribution, la qualité de nos projets, la présentation des études finalisées de l'ensemble de ces projets parce que comme je vous l'ai dit, nous allons dans un environnement concurrentiel où il faudra à coup sûr que la partie gabonaise présente autant que les autres pays invités des éléments de négociation forts. Une autre réunion se tiendra la semaine prochaine avant celle prévue devant le président de la transition, Brice Clottero, Ligu Nguema, invité par son homologue chinois à prendre part au Foucag de Beijing au tout début du mois de septembre.